Merci, merci Hugo pour cette présentation de cette thèse autant intéressante qu'atypique, sur bien des points. Pour lancer le débat, je voulais revenir sur un peu le parcours et la genèse du sujet. Dans ton parcours d'internat, tu n'as pas fait de stage spécifique de géranto-psychiatrie ou géranto-psychologie. Du coup, pourquoi cette fin de vie, cette partie ? Il doit y avoir pas mal de choses qui se sont jouées, peut-être de manière inconsciente un peu. Je pense qu'il y a le décès de ma grand-mère aussi à ce moment-là. Mais c'est surtout la rencontre à plusieurs reprises de patients âgés, voire très âgés, qui m'ont demandé littéralement de procéder à... Enfin, ils étaient en demande d'une euthanasie. Et ça arrivait à 4, 5, 6 reprises où parfois on pouvait identifier un syndrome dépressif. Et puis, à d'autres moments, j'étais vraiment bloqué, moi, dans la réponse que je pouvais apporter. Comment construire après le travail psychothérapeutique, quand d'habitude, sur des épisodes dépressifs, on a toujours un avenir à travailler, des choses à travailler. Et là, moi, dans mon argumentaire, parfois, j'étais un peu bloqué. Et du coup, j'ai essayé de travailler pour trouver une solution à apporter dans ces demandes-là, qui étaient des demandes vraiment atypiques, de procéder à la fin, là, dans le service, parce que c'était trop dur d'être à l'extérieur. Et donc, toutes les questions qui découlent ensuite sur la présence dans le monde social, etc. Est-ce qu'il y a des questions, Hassan ? Comme tu l'as dit, tu as passé assez vite sur l'autodétermination. Surtout au processus, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors après, là, on rentre sur des choses, sur une approche éthique, en fait, de la question. Après, principe d'autodétermination, il rejoint, alors peut-être que pour après, c'est à part le docteur Chastan qui sait aussi, mais il rejoint le principe d'autonomie anglo-saxon. Le principe d'autonomie, il est de disposer de son corps et de ses envies de manière individuelle, personnelle, et comme on le souhaite, si vous voulez. Je pense que, voilà, du coup, par rapport à la question, peut-être qu'on va donner la parole au docteur, si elle souhaite, ou d'autres. Non, après, sur le principe d'autodétermination, on voit ces principes d'autonomie, essentiellement, de dignité intrinsèque et extrinsèque. Voilà, mais sur lequel j'aurai un peu de mal à développer tout de suite. Je crois qu'il y a une question au premier rang. Merci pour votre présentation. Vous ne semblez pas... Enfin, si, justement, j'ai l'impression que vous prenez plutôt position contre le suicide médicalement assisté. Dans les deux cas médiatiques que vous présentez, enfin, vous les présentez de telle manière qu'en effet, ça ne semble peut-être pas forcément justifié, mais ce qui a déterminé le choix de votre sujet, Madame B, c'est effectivement assez tragique. Elle semble être dans une situation sans issue et elle retourne dans son EHPAD pour continuer, enfin, attendre la fin. Donc, est-ce qu'il y a des cas où l'euthanasie vous semble une réponse ou c'est trop contre l'éthique d'un médecin pour que ce soit accepté par vous ? Alors, je ne sais pas si j'étais tant opposé à un moment où cette patiente est venue questionner ça chez moi. Peut-être que c'est venu... Peut-être que c'est vrai que pendant le travail, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est... Le fait qu'il y ait une réflexion qui s'amène, on a envie de temps, donc on n'a pas envie d'agir sur le moment. Et puis, on se rend compte que si on n'agit pas, la vie continue chez cette personne. Après, moi, la décision, c'est ça qui est compliqué dans ce sujet, parce qu'on parle d'autodétermination. Là, je ne sais pas, pour essayer de rebondir aussi, là, c'était une demande d'une patiente qui venait questionner le fait que ce soit moi qui décide à sa place, finalement. Non. Que ce soit moi qui le fasse et que... Voilà. Que je prenne la décision un peu... Pas forcément à sa place, mais que je vienne interroger ça. Donc, je ne saurais pas dire si... Comment je pourrais agir en fonction de telle ou telle personne. Et je ne sais pas si j'avais l'outil, de quelle manière je pourrais l'utiliser de telle ou de telle manière. Je pense que ça serait vraiment à chaque fois du cas par cas, une interrogation. Mais évidemment, quand j'écris ce cas au début de ma thèse, je me dis que c'est injuste qu'on ne puisse pas accéder à sa demande au départ. Donc, peut-être qu'après notre travail, ça se transforme, effectivement. sur une demande d'attente plus. Donc, je ne saurais pas aujourd'hui exactement vous dire qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais la possibilité de le faire. Est-ce que tu as retrouvé dans la bibliographie, notamment parce que tu parles de la troisième partie, des exemples belges, suisses, où ça se fait ? Est-ce que tu as retrouvé des éléments justement qui pourraient aider à répondre à ces questions dont on n'aura sûrement pas la réponse, mais en tout cas donner des pistes de réflexion ? Oui. Après, sur la troisième partie, on expose les pratiques qui se font dans des états où ils ont répondu. Donc, après, moi, mon avis personnel n'est pas très intéressant. Simplement, j'expose l'idée, enfin, j'expose l'évaluation de pratiques qui se font déjà depuis, pour certaines, 15 ans, 20 ans. Je pense que je fais plus cet état d'un état de la société qui demande aux gens d'être très productifs, d'être très utiles, toujours très présents. Et on se rend compte que ça entraîne beaucoup de désespoir chez certaines personnes isolées et une augmentation, en tout cas, des demandes et, a fortiori, des euthanasies et du suicide assisté. Pour essayer de comprendre s'il y a une évolution dans la demande des personnes, la première personne dont vous nous avez parlé, cette dame de 94 ans, après sa noyade, est-ce que vous avez eu la suite de son évolution ? C'est-à-dire, elle est arrivée dans le service juste après qu'elle ait été repêchée par... qu'elle ait été récupérée dans les vagues. Et elle est venue plusieurs mois, effectivement, dans le service hospitalier pour, justement, qu'on essaie de travailler. Je vous écoute. Quelle a été, selon l'observation que vous avez pu faire, l'observation de son évolution mentale par rapport à son souhait initial de mourir ? Il a été, malheureusement, assez constant. C'est-à-dire qu'on est... Bon, après, il y a... Il y a l'évolution clinique, elle demande plusieurs, parfois plusieurs mois, plusieurs années. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'attente, parfois, c'est une réponse, pour revenir à ce qu'on disait avant. Là, malheureusement, sur les mois où on était en échange, c'est ce qui se passe à la fin de cette vignette, c'est que la personne, finalement, se ferme et veut plus s'adresser au psychiatre, à moi en l'occurrence, parce que je n'accède pas à cette demande. Là, voilà. Après, au niveau purement clinique, objectif, on a vu que le fait qu'elle soit au centre d'un processus de soins, etc., ça a amélioré son humeur, son rapport à l'autre, mais elle était clairement déterminée en sortant, toujours. Toujours. Je voulais vous demander, dans votre travail, dans votre thèse, vous avez accordé apparemment une large place à la mort sociale des personnes âgées. Est-ce qu'en peu de mots, vous pouvez nous en donner votre définition ? Oui, je vais essayer. Donc, là, j'avais fait un travail, j'avais repris des articles et des travaux plutôt autour de la géontologie et de la gériatrie. Donc, il y avait, je vais juste prendre, parce que, oula, rapidement, pour revenir sur la... C'était des articles qui s'inspiraient de... Enfin, qui allaient à la rencontre de personnes âgées en EHPAD, en général, ou dans des maisons de retraite, et qui évaluaient leur situation et l'évolution de leur situation et la précarisation et la vulnérabilisation de leur situation à plusieurs niveaux. Il y avait ce qu'on appelle la déprise des activités, c'est-à-dire que le fait que, petit à petit, les personnes âgées commençaient à avoir des difficultés à faire les activités dont elles avaient l'habitude, qu'elles avaient l'habitude de faire. Donc, ça, ça participe à l'exclusion sociale, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir être dans une certaine activité, en tout cas, dont on a l'habitude d'avoir. Il y avait également, ce que j'avais appelé ici l'achèvement de soi, c'était... C'est un peu compliqué de le résumer, là, en amont, mais c'était... L'idée qu'il y a... C'était un peu l'idée de la résilience, à ce moment-là. L'inachèvement ou l'achèvement de soi, savoir un petit peu comment la personne s'est située, elle, dans la société. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a l'impression de continuer à en faire partie, ou est-ce qu'à un moment donné, dans sa tête, elle fait partie du passé, de l'époque passée ? Il y avait aussi l'idée de perte de la mort de ses contemporains, et l'idée qu'à un moment donné, quand les gens autour de soi, les référents relationnels meurent autour de soi, ça participe à un sentiment d'exclusion du monde social. Et puis après, il y a tout ce qu'on entend aussi dans l'exclusion du monde social, autour des capacités, des capabilités de l'individu dans un monde qui va plus vite, et dans un monde qui évolue. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Il y a aussi le cas, parce que moi, je le vis au plus près, de personnes qui, avant d'arriver en maison de retraite, plutôt nommées EHPAD, maintenant, en général, qui déjà chez soi, se laissent un petit peu aller, qui vous disent, j'ai plus le courage, j'ai plus envie, je deviens feignant, feignante. C'est cette démotivation que vous en avez un peu parlé, ça apparemment s'est cité dans votre thèse, vous en avez consacré une partie. Quand on l'observe, soit les proches, c'est quand même assez dur à vivre. Parce que vous ne savez plus comment leur donner, justement, l'envie d'être dans la vie, de voir les autres, d'aller auprès des autres. Qu'est-ce que nous, les proches, on peut faire pour eux ? Est-ce que c'est... On se sent un peu... Les proches, ils se sentent un peu coupables de ne pas y arriver, quelque part. On a un sentiment de culpabilité. Et quand on voit le déclin de l'autre, qui en a conscience, et qui vous dit, oh non, je n'ai plus envie, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus faire ça, et qui prend prétexte à des fois aussi, parce que ça devient aussi un prétexte, oh ben j'ai de l'arthrose aux mains, oh ben j'ai du mal à marcher, mais qui ne se donne pas les moyens aussi de vouloir marcher, qui refuse aussi qu'on mette en place de l'accompagnement, pas forcément soin, parce que nous, les proches, on devient un peu trop proche, et quelque part, on a un regard sur eux trop pesant, qui les gêne. Alors on se dit, peut-être avec des intermédiaires, ça passera mieux, mais qui les refuse. Peut-être par la peur de rencontrer quelqu'un qui n'est pas infamilier. Donc ça devient quelque chose, on serpente, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on... Voilà, ils se ferment, et on ne sait plus quoi faire. Et comme ça, ils déclinent encore plus vite. J'ai malheureusement pas de solution miracle. Après, décrivez ce qui... Malheureusement, ce qui arrive... Vous parliez de... J'ai oublié, mais... Moi, je parle plutôt de démoralisation et de... Comme ça, de précarisation de la situation, de vulnérabilité. On ne voit malheureusement pas que... Dans la vieillesse et la... On la voit aussi dans un certain nombre de tranches sociales des gens. Et effectivement, c'est toujours la difficulté de réintroduire de la vie et du plaisir et de... Et du plaisir et de la projection dans ces situations-là. Après... Je pense qu'une des réponses qu'il y a apportées ici, c'est l'idée que... Avoir de la technique, avoir des gens qu'on paye pour ça, etc. Ça existe. Mais par contre, redonner du sens à la relation, redonner du sens à l'écoute et à l'approche de personnes qui sont dans des situations de précarité et de vulnérabilité, en général, ça redonne du... Du baume au cœur et de l'énergie pour se sortir de ces situations-là. Donc ça, c'est une des... C'est de retrouver du sens relationnel. Mais c'est vrai que c'est pas une... Des situations qui sont spécifiques à... À la base, non. À la base, moi, j'ai... Mais on identifie... Enfin, j'ai essayé d'identifier quand même que dans la billesse, il y a pas mal de choses qui arrivent à certains moments de précarité qui viennent s'installer un peu de la même manière. Et du coup, qui peuvent peut-être être abordées un peu de la même manière. Il y a une question. Alors, au fond... Je vous dis, mon cher confrère, je voudrais tout d'abord vous féliciter par la qualité de votre thèse parce que vous abordez un sujet ô combien important, d'une manière tout à fait psychiatrique. Et ça, je vous en remercie. C'est-à-dire que vous ne l'abordez pas sur le côté technique parce que, bien évidemment, l'euthanasie, moi, qui ai été anesthésiste pendant toute ma vie, l'euthanasie, la morphine, les benzodiazépines, bon, tout ça, on connaît par cœur. Techniquement, on sait comment il faut faire. On sait faire. Et certains d'entre nous l'ont déjà fait. Et moi, je l'ai déjà fait aussi, bien évidemment. Ceci dit, maintenant, moi aussi, je fais partie des vieux. Moi aussi, j'ai les cheveux gris. Et moi aussi, maintenant, je suis dans une période de ma vie où il va falloir que je commence à apprendre à vieillir. Et donc, je commence à apprendre à mourir. Et tel que vous l'évoquez, là, dans les trois cas cliniques que vous nous montrez, moi, je trouve extrêmement important, vous mettez en exergue le phénomène de la solitude. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve quasiment tout le temps chez la personne âgée, que ça soit la déchéance physique, perte d'autonomie, la mort sociale. Et quelque part, c'est toujours aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Est-ce que je sers à quelque chose ? Dites-moi à quoi je sers. C'est-à-dire, vous montrez à quel point, et là, votre travail de psychiatrie, pour moi, est remarquable, à tel point, un être humain, c'est pas uniquement de la chimie. Même si vous savez très bien nous soigner avec de la chimie, vous avez fait de très gros progrès en psychiatrie. Mais un être humain, ça reste aussi un être social, bien évidemment, qui a besoin d'autre chose. Et ça, on le sait tous. Et enfin, il y a juste un petit thème. Enfin, pour moi, c'est pas un petit thème, parce que je n'ai pas de réponse à ça, mais je pense qu'il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui n'a pas répondu à votre thèse. Et Dieu sait si pour nos... Je pense notamment à nos penseurs juifs. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. Mais un penseur juif qui nous disait finalement le seul problème important, c'est Dieu, c'est de savoir s'il existe ou s'il n'existe pas. C'est-à-dire de savoir s'il existe quelque chose au-delà de la mort. Est-ce que les gens avec qui vous avez eu contact ou que vous avez vu dans votre métier, est-ce que c'est un sujet qu'ils abordent ou c'est un sujet qu'ils n'abordent pas ? Alors... Ça, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si on peut y répondre, mais c'est très interrogatif quand même. C'est intéressant, mais effectivement, moi-même, j'ai été étonné, peut-être au milieu de la rédaction de ma thèse, de me rendre compte que la question religieuse et théologique n'était pas venue à moi. C'était quelque chose qui n'avait pas été... Mais à travers, je veux dire, à travers les cas cliniques que je rencontrais régulièrement, ça n'a jamais été vraiment des questions... Peut-être que finalement, les gens qui trouvent des réponses via la religion et la théologie dans un idéal supérieur, finalement, c'est leur solution. Ils trouvent cette solution et ils ne sont pas amenés nécessairement à aller voir un psychiatre ou un médecin pour demander l'euthanasie. Peut-être qu'ils attendent de manière beaucoup plus... qu'ils sont plus patients. Donc, c'est possible que ça ne soit pas venu à moi parce que finalement... C'est parce que le thème que je souhaite évoquer derrière tout ça, c'est qu'en fait, nous vivons dans une société où quelque part, les vieux nous enquiquinent, les vieux nous embêtent et je suis poli. Il y en a de plus en plus alors que dans notre société, si tu n'es pas jeune, beau, efficace, riche, intelligent, enfin, etc., quelque part, tu déranges. Et comme des personnes âgées, il y en a de plus en plus, nos sociétés ne peuvent pas s'empêcher de penser que la mort, ce n'est pas quelque chose de médical. La mort, ce n'est pas quelque chose de médical. La mort fait partie des stics de la vie. On est, on grandit, on vieillit et puis on s'en va. Mais notre société, à mon avis, beaucoup de mal, beaucoup de mal encore à faire cette approche à tel point que les gens âgés, on n'essaie qu'une seule chose, très souvent, reconnaissant-le nous-mêmes du point de vue social, on les enferme parce qu'ils nous gênent. Ça s'appelle EHPAD, ça s'appelle tout ce que vous voulez, mais en fait, c'est ça. Et quelquefois, on pousse un petit peu à force sur une seringue, alors est-ce qu'ils en avaient vraiment envie ou pas envie, enfin bon, etc., etc., etc. Mais quelque part, derrière nous, c'est ça, c'est ça ce qu'il y a. Enfin, pour moi, tout au moins. Oui, c'est ce que j'essaie un peu de dénoncer, de dire dans cette thèse, effectivement. Effectivement. Bonsoir. J'avais une question, mais en fait, qui rebondit un petit peu sur les commentaires du précédent. et en fait, parce que dans les points que vous évoquez dans votre thèse, vous parlez des dérives de l'euthanasie. Et alors, je voulais savoir quelles sont ces dérives. Donc, on en a un petit peu parlé là tout de suite, mais est-ce que vous pourriez nous parler des dérives ? Ben, ouais. Moi, je me suis focalisé sur des dérives qui étaient liées à la pratique de la psychiatrie. On est en psychiatre. Et sur... Sur l'idée que... Ça m'avait paru un peu étonnant qu'on puisse en même temps développer des politiques de santé contre le suicide. Pendant... Voilà. Ce sont des grosses politiques de santé. Et en même temps, pouvoir laisser des patients... J'ai été très choqué par cette étude, très perturbé. L'étude que je vous ai présentée avant, où on pouvait laisser accéder des patients atteints de pathologies psychiatriques, même si, je veux dire, éthiquement, objectivement, ça se discute. Ça m'avait paru bizarre qu'on puisse laisser accéder à l'euthanasie des patients de pathologies psychiatriques type... même parfois dépression au bout de 4 mois. Donc, il montrait dans cette étude qu'au bout de 4 mois, une personne nous demandait une euthanasie, puis au bout de 4 mois, il arrivait à la fin de la procédure et il passait... il passait à la... Enfin, il mourait, notamment en Belgique. Ça, c'est vrai que je considère ça... J'imagine ça... Alors, par contre, je ne suis pas un défenseur des... Je ne suis pas un anti-euthanasie du tout, il ne faut pas me mettre dans cette catégorie-là. Mais cette idée qu'on puisse, comme ça, accéder à une mort médicale, technique, dans des cadres comme ça, ça me paraissait perturbant. Hugo, je vais compléter ton propos au niveau des dérives. Donc, il y a effectivement ces dérives psychiatriques et on estime, dans les pays qui ont soit tolère, comme la Suisse, soit qui ont légalisé, les dernières revues de littérature montrent qu'il y a 3 à 4 % de personnes qui ont accès à l'euthanasie ou au suicide médicalement assisté pour raisons purement psychiatriques ou purement existentielles. Donc, il y a effectivement ce que tu dis, mais il y a aussi la dérive pour demandes existentielles et on en a eu un cas médiatisé récemment, le scientifique centenaire australien qui est venu, alors lui, c'était par l'association Exit, Exit International, qui est d'abord venu dire au revoir, adieu à son fils à Bordeaux, avant d'aller bénéficier, si l'on peut dire, d'un suicide médicalement assisté en Suisse. Et là où ça devient sordide, ce n'est pas la raison existentielle à plus de 100 ans que l'on va juger et considérer comme sordide. Moi, ce que j'ai trouvé sordide, c'est qu'il était accompagné dans sa médiatisation par un psychiatre australien dont je ne veux pas retenir le nom. Et ce psychiatre australien est le fondateur de Exit International, donc l'une des associations qui promeut entre guillemets la mort dans la dignité. Et encore, promouvoir ça, ça ne me gêne absolument pas. Mais qui est l'inventeur de ce qu'on appelle la Sarko-capsule. Alors Sarko, ça n'a rien à voir avec le président Sarkozy. C'est le nom qu'il a donné à sa capsule en Australie, qui est une espèce de grosse gélule rouge. La photo que j'ai vue, c'était une gélule rouge. Enfin, quelque chose d'un peu au blond comme cela, dans lequel une personne ne peut se mettre et activer un gaz toxique pour mourir. Donc ça, c'était l'invention de la fin 2017 de ce psychiatre australien. Donc ça, ça m'a quand même beaucoup plus gênée parce que là, on n'est non plus dans les souffrances insurbrances. Voilà, on est dans les dérives existentielles. Alors ça, c'est la caricature. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aux Pays-Bas, qui a légalisé depuis de nombreuses années l'euthanasie et le suicide médicalement assistés, alors que dans ce pays, il y avait déjà pour des motifs psychiatriques déjà des cas qui avaient défrayé la chronique avant même la loi, se pose la question, du moins, il y a un fort débat citoyen autour de cela, d'accepter les demandes d'euthanasie pour les personnes de plus de 65 ans, de 75 ans, excusez-moi, qui considèrent leur vie comme accomplie ou un sentiment de vie achevé. Comme ça. Tel quel. Là, je pense que ce sont de vraies dérives. Vous voyez ? Ce sont de vraies dérives par rapport... Parce que ça renvoie au problème de la qualité de vie et ça nous renvoie, dont notre histoire pas si ancienne que ça, à des dérives. Et en fait, ce qui s'est passé au Benelux, par rapport au premier cas psychiatrique, c'est que, à partir des critères qui avaient été dictés, avec une commission de contrôle qui revoit les cas d'euthanasie, la commission de contrôle dans les premières années avait dit qu'il n'y aurait jamais de cas psychiatriques autorisés et que c'était absolument impensable que cela se passe comme cela. Et puis, un beau jour, on a considéré le premier cas que finalement, il y avait des souffrances insupportables et que c'était absolument intolérable et que, par analogie au cas somatique, ça pouvait être accepté. Donc, un premier cas accepté. L'année qui a suivi, deux cas acceptés, etc. Et il y a eu comme un effet domino, un effet macédonien qui entraîne ce mouvement et qui est tellement bien repéré que les Canadiens qui sont partis dans la légalisation du suicide médicalement assisté sous le principe d'autonomie anglo-saxon ont d'emblée mis en place une commission pour vérifier ces cas-là et pour poser la question des demandes pour motifs existentiels et psychiatriques. Donc, la réelle pente glissante, elle est là avec tout un mécanisme de demande et de contrôle que l'on ne pourra pas vérifier. Alors, permettez-moi de vous dire que dans les propos que je tiens, il n'y a pas de prise de position pour ou contre telle ou telle démarche de vie ou tel ou tel choix de vie. Chacun fait le sien en fonction de sa vie, de ses souffrances, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il vit, etc. et il n'y a pas de jugement à avoir ni de dire c'est bien ou c'est mal. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'à partir du moment où on légalise quelque chose, il y a quelque chose que l'on accepte et que l'on met à disposition et qu'il y a toute une réflexion et une attitude à avoir autour de ce que l'on fait parce que ce n'est jamais banal. Et à partir du moment où certaines choses sont acceptées, il y a des changements de position, des changements sociaux, des changements par rapport à la religion, je dirais même plus que par rapport à la religion, par rapport à la spiritualité et que ça, ça pose véritablement question dans notre société, dans notre monde moderne. Voilà, c'est tout. Et je m'arrête. Une petite remarque à ça. Là, on parle vraiment d'accès au suicide médicalement assisté ou à l'euthanasie. On ne parle pas de l'accès au suicide. Je veux dire, finalement, si la personne est suffisamment motivée, sûre d'elle, elle trouvera les moyens de se suicider. Là, on parle de légiférer autour d'un accès à la mort automatisé. Voilà. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais voilà, c'est pas la même chose. C'est pas une autorisation au suicide. Une autorisation à... Moi, ce que je crains, disons, c'est que si vraiment on légifère et qu'on accepte d'aider au suicide, c'est que cette proposition qui sera offerte, ce que j'ai peur, c'est qu'elle devienne la norme. On voit bien, des fois, des solutions qui sont offertes deviennent peu de temps la norme. Je vais prendre un exemple, mais bon, qui n'a rien à voir. On avait possibilité de déclarer les impôts sur Internet. On avait même 10 euros ou 20 euros de bonus quand on le faisait. Aujourd'hui, c'est la norme. et quand on connaît un petit peu le monde de la santé qui est basé sur l'économie et la rentabilité, j'ai bien peur qu'après, on vienne souffler à l'oreille des malades. Ça sera peut-être mieux pour vous, vous savez. Et qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand avantage qui a été quand même une révolution dans la prise en charge des malades qui a été la prise en charge de la douleur. Ça a quand même été une révolution. et j'ai bien peur que, à mon avis, j'engage que moi, bien sûr, c'est qu'on ne prenne plus en charge la douleur correctement. J'extrapole pour que le patient demande une fin de vie anticipée parce que, comme me disait le monsieur derrière, effectivement, les vieux, ça commence à être vraiment très dérangeant et ça a un coût. Et je crois que c'est là qu'il peut être aussi la déranger. qui arrive. Oui, bien sûr. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait cette thèse. C'était pour, d'ores et déjà, désenclencher cet automatisme-là de pousser les personnes démunies, précaires, vulnérables. C'est pour ça que j'aime bien l'idée que ce soit la vieillesse, mais pas que, vers une mort programmée. ça rappelle des heures sombres, ça peut rappeler des heures sombres de l'histoire de l'humanité, donc, effectivement. Après, je ne crois pas que, il y a aussi des lois, une législation, et puis il y a l'esprit de la loi. c'est pas... L'IGF Ré sur le suicide assisté, ça ne veut pas dire donner l'autorisation de faire parvenir le suicide à tout le monde de manière automatisée. Mais c'est après l'utilisation ? Non, après, oui, oui, c'est 20, 30 ans après la musique. D'où le fait de mettre le doigt sur les moments où on peut sentir des dérives, effectivement. Dans votre plan, j'ai vu qu'il y avait une différence, mais je ne la connais pas cette différence, entre mourir avec dignité et mourir dans la dignité. Je me demandais ce que c'était. Absolument. Parce que Mme Chaston veut prendre la plan. Oui, non, mais effectivement, je pourrais vous retrouver le passage que je peux vous proposer tout à l'heure. Voilà. Non, mais je peux... Ouais, parce que... Ou je réponds tout à l'heure, je triche un petit peu, je me replonge dedans. Est-ce que tout en regardant... Ça va me revenir. On a parlé, dans le plan, tu as bien décrit qu'il y a plusieurs disciplines quand même qui interviennent pour comprendre le mécanisme et ce qui se passe. Au-delà de la psychiatrie, il y a la sociologie, on a parlé aussi de spiritualité et de théologie, d'éthique et de droit. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples d'apports de ces disciplines pour essayer de comprendre un peu comment on arrive à avancer dans ce débat ? Après, c'est par rapport aux différents articles sur lesquels je me suis référé pour écrire cette thèse. C'était un chemin un peu fastidieux parfois parce que justement à chaque fois qu'on ouvre une porte, on ouvre un questionnement, un raisonnement et puis qu'il y en ouvre plein d'autres et à un moment donné, il faut qu'on resserre. je peux donner des noms de personnes qui m'ont aidé dans la compréhension. Après, je n'ai pas bien compris la question sur l'idée que... parce que par exemple sur la partie qui touche justement à l'idée de solutions terminales pour les souffrances existentielles, donc les dérives dont on parlait avant, c'est en fouillant dans les évaluations des pratiques au Benelux, en Suisse, sur des choses... C'est de la sociologie, c'est de l'ethnographie, avec des labos qui font du chiffrage et puis qui évaluent les pratiques, etc. qu'on se rend compte... Et puis des bêta-analyses de ces articles-là qui permettent de se rendre compte qu'effectivement, on va vers, par exemple, une multiplication ces dix dernières années des demandes et de l'accès, de la possibilité d'accès aux demandes qui était, je crois, c'est ce que je mettais, multiplié par... qui est 90% supérieure à ce qu'il y avait à l'époque. Pourtant, il n'y a pas eu de changement, de... plus d'augmentation du nombre de décès ou de choses comme ça. Donc, il y a ça. Après, il y a des lectures de livres d'Emmanuel Lévinas sur lesquels j'ai planché, et sur lesquels j'ai un peu du mal parfois à répondre parce que c'est complexe. Et... Voilà. Et à l'inverse, en tant que ton point de vue, c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous dire un apport de ton point de vue de psychiatre sur la question ? Sans que tu donnes un avis, mais... Non, non, justement, en plus ça répond aussi peut-être à pas mal de questions qu'on a posées ce soir. Il y avait... C'est ça... C'est ce que j'aborde à la fin. Il y a peut-être une place ou un rôle du psychiatre à revoir dans l'approche de ces demandes, surtout sur les demandes existentielles, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on veut tellement... On a tendance à beaucoup accélérer la médecine technique et à essayer de répondre vite et fort, entre guillemets, à des demandes qui parfois méritent au contraire de la patience, du temps et puis une approche relationnelle, c'est-à-dire la remise en place de la parole, du sens pour pouvoir répondre à des demandes existentielles. Une demande existentielle, elle dit bien ce qu'elle dit, c'est... Elle demande de répondre à ce que c'est que d'exister, notamment dans la relation sociale. Donc le psychiatre pourrait être... Et de toute façon, restera un lieu d'échange de la parole qui est censé normalement quand même désamorcer le plus de demandes comme ça, de demandes de suicides chez des gens qui sont las et redonner du sens à ce moment-là. Donc c'est sûr que c'est une des propositions qui peut être faite en réponse à ça. Les psychiatres vont dans les EHPAD parce qu'on pourra avoir de l'aide. Oui. Oui, donc, est-ce que les psychiatres vont dans les EHPAD puisqu'il y a des questions existentielles, c'est là que se trouvent les résidents ? Je peux répondre ? Oui. Vas-y. Je pense que ça dépend de l'EHPAD et combien on paye l'EHPAD. Ça dépend de l'EHPAD. Alors après, là, j'interviens en tant que... de médecins généralistes, il y a des psychiatres qui interviennent en effet dans les EHPAD et qui vont au chevet des résidents pour essayer justement de répondre à la situation qui a très bien été décrite par Madame tout à l'heure, c'est-à-dire une situation où les gens sont un peu parfois un peu démoralisés ou las de la situation de ce qu'ils sont en train de vivre. Mais ça, c'est possible. ça se fait. Pas dans tous les EHPAD pour des raisons administratives, financières, économiques, mais dans certaines EHPAD, oui, ça se fait. dans votre présentation, je n'ai pas entendu parler des possibilités juridiques actuelles qui existent, qui sont la rédaction des directives anticipées et la désignation de la personne de confiance. Donc ça, c'est quand même pas une chance quand même, mais disons une opportunité qui est offerte aux patients quand même de bien renseigner le médecin sur la fin de vie qu'il souhaite. Néanmoins, comme vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'aurais fait, si j'avais eu l'arsenal, si j'avais pu, tout ça, je ne sais pas. Et moi, j'ai accompagné une personne en tant que personne de confiance. On avait rédigé ensemble les directives anticipées. Donc c'était bien clair, c'était vraiment on ne peut plus net. Mais il y a aussi un droit qu'il ne faut pas oublier pour toute personne, c'est le droit de changer d'avis. Même jusqu'à la dernière minute. Parce que la personne que j'accompagnais, tout était vraiment bien fait, décidé, mais en dernières heures, il ne voulait plus mourir. Non, c'est vrai que j'ai été un mauvais élève. Je n'ai pas parlé de directives anticipées et ça reste un des outils qui est peu utilisé, qui devrait être bien plus utilisé et qui devrait être, qui est d'ailleurs une base juridique qui n'est pas encore opposable, mais qui le deviendra peut-être. On peut citer aussi la sédation terminale qui, c'est d'ailleurs ce que je dis là, qui répond quand même, alors ça renvoie à ce que disait le docteur anesthésiste tout à l'heure, ça renvoie aussi à la possibilité de réponse, enfin quasi toutes les réponses de fin de vie finalement, si ce n'est les demandes existentielles entre guillemets ou les demandes par anticipation comme on a vu chez Mme Berthe. Donc ça aussi, je n'en ai pas trop parlé, je l'ai passé rapidement. Effectivement, il y a ça. Et la deuxième partie de la question, j'ai oublié. Le droit de changer d'avis. Et après, oui, oui, oui. Effectivement, c'est des choses dont on doit s'acquérir dans les moments de sédation terminale. De toute façon, on redemande, on redemande aux proches, on redemande... Alors peut-être que le médecin anesthésiste pourra mieux répondre que moi parce que j'ai rarement accompagné comme ça en réanimation des moments de fin de vie. Mais effectivement, il faut toujours s'acquérir de la... de ces changements. Effectivement, c'est d'ailleurs la... J'ai mis une fable de La Fontaine au départ de ma... La mort est le malheureux et justement, il appelle la mort et puis au moment où elle arrive, il la rejette parce qu'elle lui fait très très peur. Pour répondre simplement, un petit peu plus de ce que vous disiez tout de suite, les psychiatres dans les EHPAD, c'est formidable, mais il manque déjà 1500 postes de psychiatres hospitaliers en France qui ne sont pas pourvus. Donc nos conférences psychiatriques ne peuvent pas bosser plus que 24 heures par jour, c'est difficile. Deuxièmement, dans les services de réanimation, mais c'est évident ce que vous disiez, monsieur, le problème, il n'est pas technique. Le problème, il est moral, il est religieux, il est relationnel, mais c'est évident. Et les cas médiatiques qui sortent à l'heure actuelle dans la presse, par exemple, le cas de ce qu'il est dont on entend parler à intervalles réuniers depuis quelque temps, le cas Gambert ou Lambert, peu importe le nom, peu importe le nom, bien évidemment, bon ben voilà, voilà un exemple, voilà un exemple, mais techniquement, techniquement, ce n'est pas un souci. Techniquement, le souci, il n'est pas là et on le sait très bien tous. On le sait très bien. Et bien évidemment, dans tous les services de réanimation, les infirmières, les médecins qui y travaillent, il ne faut pas oublier aussi les infirmières, ce n'est pas les petites mains, ce n'est pas les petites mains parce qu'elles se coltinent la réalité tous les jours, tous les jours, au contact quotidien, que ce soit en psychiatrie ou ailleurs. Bon, bien évidemment, c'est là, il y a un travail énorme qui est fait, mais nos conseils infirmières ou infirmiers, peu importe, ne peuvent pas non plus. Il y a un moment aussi, il faut qu'ils aillent dormir. Et ce sont aussi les êtres humains, ils ont aussi leurs soucis, leurs préoccupations, leurs conceptions de la vie, etc. Donc tout ça pour dire que le sujet que vous avez abordé ce soir, c'est un sujet extrêmement vaste. Évidemment, il ne va pas être clos ce soir, certainement pas, mais qui nous interroge tous, à mon avis, beaucoup, parce que, je me répète, nos sociétés doivent changer. Nos sociétés doivent changer. On a de plus en plus de gens âgés, on ne va pas tous les tuer, on ne va pas tous les euthanasiés. Il y en a qui ont essayé de le faire avant nous, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché et ça ne marchera pas, heureusement, heureusement, bien évidemment. Mais il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec, donc changer notre manière de faire. C'est évident. Ça, c'est sûr. Moi, je voulais savoir si dans votre thèse, vous avez travaillé avec les psychologues, parce qu'ils sont au sein des EHPAD et c'est quand même... Enfin, ils arrivent à faire sens un peu... Enfin, leur but, c'est de donner sens un peu à la vie des gens. Donc, je voulais savoir si vous travaillez avec eux ou pas du tout. Ou neuropsychologues, parce que parfois, c'est des neuropsychologues qui sont... Oui, neuropsychologues, mais ça fait partie de la psychologie quand même. Mais bien sûr, bien sûr, mais au même titre que les infirmiers, les aides-soignants, les ASH, tout le monde, je pense que le... quand je parle de psychothérapie, j'englobe les psychologues, surtout quand je parle de remettre de la parole et du sens dans la relation, notamment dans les EHPAD, évidemment, on compte sur la présence de tous les soignants. Je ne fais pas vraiment de distinction, pour le coup, psychologue, psychiatre, infirmier. mais... Alors après, ce qui est... Non, c'est... Oui, bien sûr, mais il y en a beaucoup des psychologues en EHPAD. Je ne crois pas. Dans tous les EHPAD. Dans une grande majorité. Très, très grande majorité. Beaucoup plus que des psychiatres qui vont en EHPAD. Oui, non, mais effectivement, c'est des... Bien sûr, c'est des temps de... C'est des temps où il y a un travail psychothérapeutique qui peut et qui doit être fait et travaillé pour redonner... Vous savez, quand quelqu'un meurt, je crois que peu importe la profession qui soit au bout d'élu, ce qui importe, c'est la personne qui se trouve là, soit pour recueillir sa parole, parce qu'effectivement, les gens qui terminent leur vie ont des choses à dire, peut-être encore, et il y en a qui en disent jusqu'au dernier moment. Moi, je suis témoin à plusieurs reprises de ça. Et d'autre part, je crois que chacun d'entre nous est concerné par la mort de celui qui part à côté de nous. Et je crois que vous évoquez, vous avez évoqué très rapidement l'importance de la modification un petit peu de la médecine qui est très technique, qui est très encombrée de beaucoup de technicité et qui fait partie un petit peu, si vous voulez, de la mort sociale du patient. Et en vous entendant parler du psychiatre, je pensais qu'on pouvait dire aussi que le psychiatre, s'il y en avait suffisamment, ou les psychologues ou n'importe qui, peuvent être des remèdes à ce manque de relations humaines, accueillantes, qui n'a même pas besoin d'être si chaleureuses, mais seulement présentes et accueillantes de la personne qui s'en va et dont on recueille les derniers indices de vitalité. Et j'ajouterai aussi quelque chose que je pense très fort parce que j'ai vu beaucoup de gens mourir, c'est que les gens, pour une majeure partie, s'en vont comme ils ont vécu. Et je voulais souligner que les relations avec la famille, c'est quand même le premier élément de vie sociale pour l'individu. Et la façon dont s'écoule ou se détériore ou se rabiboche les difficultés relationnelles intrafamiliales, c'est majeur au moment de la fin de vie d'une personne. Parfait. Pas d'autres questions ou remarques ? Je pense qu'on va pouvoir... Du coup, je vais répondre à mourir avec dignité. La différence entre mourir avec dignité ou dans la dignité. Effectivement. J'ai triché. Mourir avec dignité, c'est mourir dans une attitude digne face à la mort et mourir dans la dignité, ce serait plutôt mourir avec une assistance technique qui rend l'approche à la mort digne. Je dirais même qu'on peut mourir dans la dignité, y compris dans des endroits complètement indignes. Et j'aurais dû te le dire à l'époque, je n'y avais pas pensé, mais il y a la description de la mort du philosophe et sociologue Maurice Salvax dans les camps de concentration qui est une mort digne dans un lieu indigne et il est accompagné par l'un de ses élèves qui est devenu un de ses amis qui est l'écrivain sans print et qui décrit cette mort-là dans des termes complètement émouvants dans son livre qui doit être L'écriture et la vie ou enfin, je pense que le titre est exact j'espère et voilà, on peut mourir dans la dignité avec dignité dans un endroit complètement indigne et accompagné qui plus est et accompagné Sur cette c'est bien pour une mot de conclusion Merci Merci d'être là Merci à toi surtout Il y a pas mal de réponses Je ne suis pas toujours à l'aile à l'oral mais il y a pas mal d'éléments de réponses à l'écrit Il y a pas mal d'éléments de réponses mais il n'y a pas de réponses au débat C'est comme tu l'as dit une façon de continuer de poursuivre avec une vision Une réponse sur les demandes existentielles il y a une prise de position à ce niveau là c'est sûr Après encore une fois il n'y a pas eu de prise de position pour ou contre parce que le débat n'était pas vraiment là en fait il était sur la pratique on avait même déjà Merci Merci Merci